Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les poissons pour le mois d'avril. On termine votre mois d'avril du 15 au 30 avril. Pour les personnes que ça intéresse et qui arriverait ici en cours de route, il y a une extension pour pouvoir aller plus en profondeur dans ce mois, donc le mois complet. Si vous avez déjà pris cette extension en début de mois, ne la reprenez pas, c'est la même. Il n'y en a qu'une par mois. Pour celles et ceux qui voudraient savoir de quoi ça abordera, de quoi ça traitera, je vous mettrai le lien, vous avez juste à cliquer dessus, et vous atterrirez sur la page où tout est expliqué avec une vidéo explicative pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Cela étant dit, allons-y, au niveau de votre fin du mois. On a vu qu'en début de mois, c'était assez émotionnellement peut-être fatigant pour vous parce qu'il y avait des grosses remises en question et surtout vous étiez à la quête de quelque chose. Vous aviez besoin d'avoir des réponses plutôt, il y avait un besoin de compréhension qui avait besoin d'être nourri. Donc, on va voir d'ici la fin du mois comment ça évolue pour vous, au niveau des énergies. Fin du mois pour les poissons. Il y a une idée peut-être d'avoir gagné en tolérance, gagné en souplesse, justement, gagné en flexibilité et d'être déjà, j'ai l'impression, avoir plus de compassion et de bienveillance déjà pour soi-même. Ok, on va aller voir. Abondance, illumination. Donc oui, apparemment, le trajet en valait la peine, la route en valait la peine, le chemin valait la peine d'être arpenté, entre guillemets. 30 cartes dans tous les sens. Mais le changement final, c'est-à-dire le point culminant, n'est pas encore, n'est pas pour la fin du mois d'avril. On ira voir d'ici mai ce que ça nous dit. Bon, la carte du changement veut sortir avec récompense. Guide, oui, des bonnes choses, protection, que des bonnes choses. Donc on va prendre celle-ci. Donc le travail va payer, donc ne désespérez pas. Si vous n'envoyez pas le bout, si vous n'envoyez plutôt pas le bout en début de mois, vous étiez déjà au bout du rouleau. Là, on vous dit que ce que vous avez envie, plutôt déjà ce que vous avez entrepris à porter ses fruits, d'une manière ou d'une autre. Et qu'en plus de ça, vous allez voir quelque part le cadeau qui était peut-être caché derrière des difficultés que vous avez pu éprouver ce mois-ci. Donc là, on est dans quelque chose où on est dans une expansion. Vous allez probablement trouver les réponses aux questions que vous vous posiez en début de mois, si vous étiez à la quête d'une compréhension de quelque chose. Pour parler simplement, ça pourrait nous faire penser à, si vous avez tendance à attirer toujours le même type de personnes dans les relations amoureuses et que vous désespériez que ça se finisse toujours de la même manière. Là, j'ai l'impression qu'il y a un niveau de conscience. Votre niveau de conscience, on pourrait dire, votre niveau de compréhension va monter en fait. Du coup, vous allez avoir quelque chose, une grille de lecture pour pouvoir interpréter les événements qui sera beaucoup plus riche au final. C'est ça aussi l'abondance. C'est une vision des choses qui sera enrichie, enrichie de connaissances que vous avez pu déjà emmagasiner et aussi de vos expériences de vie qui sont vraiment de l'expérience concrète. Donc là, il y a vraiment une notion de pouvoir faire une éclaircie, un éclaircissement sur les parties de votre vie ou de vous-même qui étaient un petit peu dans le flou artistique ou c'était un peu nébuleux. Donc là, on est dans une ouverture un peu comme une fleur qui éclot, vous voyez. Il y a quelque chose de cet ordre pour vous. On va voir d'ici. D'ici, au niveau du pro pour la fin, du moins pour les poissons. Si vous ne travaillez pas, ça va nous parler de votre vie, tout simplement de vos projets de vie, plutôt de l'aspect matériel des choses. Ok, pour les poissons. Ok, alors pour les poissons. Il me sort des paquets. Ce soir-là, c'est... Ok, et au niveau sentimental, on ira voir ensuite ce que ça nous dit. Voilà, il y a un truc qui est en train... Oui, alors c'est très bien sur votre vie pro. Il y a quelque chose qui est en train d'être rééquilibré. La vie est en train de mettre... Ou peut-être que c'est vous qui avez entamé ce travail nécessaire pour sortir de quelque chose qui était bloquant au niveau de votre vie pro. Là, j'ai envie de vous dire, pour les personnes qui avaient du mal à recevoir, qui avaient du mal avec... Qui étaient dans des difficultés au niveau financier ou qui n'arrivaient pas à bouger quelque chose dans leur job. Il y avait quelque chose qui coinçait, qui vous empêchait de passer à la suite. Là, il y a vraiment quelque chose... J'ai l'impression que tout va être mis... Tout va aller dans le sens du déblocage qui viendra de vous, évidemment. Ça vient rarement de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Donc là, c'est un rééquilibrage au niveau émotionnel et peut-être même psychologique qui va vous permettre de gagner la clarté d'esprit. Et l'épée, comme vous voyez, l'as d'épée qui nous parle de cette capacité mentale utilisée à bon escient, va vous permettre de vous libérer, pour moi, de couper la corde du pendu qui vous empêche d'avancer, qui vous fait être un petit peu complètement dans le cosmos, à ne pas savoir quoi faire. Là, il y a un peu cette notion, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme si... Comme les bébés, vous savez, quand ils sont bébés au début, quand ils naissent, dans les premiers jours de vie, je ne sais pas combien de temps ça dure, à vrai dire, mais les bébés sont en osmose complète avec leur monde. Ils font partie du tout, ils sont le tout. Ils ne différencient pas l'autre et eux-mêmes. Il y a un peu une idée d'être un peu dans un espèce de flou artistique, mais là, il va falloir que vous travailliez à votre individuation et que vous travaillez justement à accepter et à complètement intégrer votre individualité et votre unicité et le fait qu'il n'y en a pas deux comme vous, vous êtes unique et vous avez des choses à offrir qui sont elles aussi uniques et des projets qui ne peuvent qu'être vôtres et que personne ne pourra au final mieux faire et mieux comprendre que vous-même. Donc, il y a quelque chose de cet ordre pour vous sur la vie pro. Au niveau sentimental, encore. Alors, pour certains, ça pourrait nous parler qu'on a des difficultés à sortir d'une relation où on tangue entre un petit peu, vous savez, comme les balançoires. D'avant en arrière, on ne sait pas trop où on va. Là, on vous invite vraiment apparemment à vous positionner et à prendre des décisions tranchées et claires, que ce soit dans votre vie pro ou dans votre vie perso. Là, le changement, vous savez qu'il est nécessaire. On ne peut pas rester à être dans... À quoi, là, par exemple, pour vous donner un exemple simple, vous êtes avec quelqu'un depuis un certain temps, je ne sais pas, vous avez peut-être envie que la relation puisse être un petit peu plus concrétisée ou en tout cas d'avoir des marques de... comment dire... Enfin, pour vous dire plus simplement, vous aimeriez bien plus d'engagement, voilà, de la part de votre partenaire, peut-être, à travers le fait de pouvoir emménager ensemble, de pouvoir se marier ou des choses comme ça. Et vous avez l'impression, soit c'est vous, soit c'est la personne en face qui... Qui ne sait pas. On y va, on n'y va pas. Et là, il y en a un des deux qui doit se positionner et qui doit un peu mettre les pieds dans le plat parce qu'on ne peut pas rester toujours dans cette espèce de dualité constante et permanente qui, au final, fatigue plus qu'autre chose. Donc là, il y a une notion de se positionner pour pouvoir faire sur du plus long terme. On peut aussi nous parler de devoir parler, de devoir choisir entre deux personnes. Donc là, à vous de voir. Je vais quand même complémenter pour avoir un rajout ici. Clarification sur le 2 de bâton, s'il vous plaît. Il y a encore deux personnages ici. Il y a un truc avec le fait de devoir choisir entre deux personnes. Bon, c'est que je ne dois pas les creuser de ce côté-là. Vous seuls savez, il ne peut y en avoir qu'un ou qu'une, à part si vous êtes dans des relations polyamoureuses. Dans ce cas-là, faites en fonction de vous ce qui vous parle. Mais voilà, au final, vous savez dans le fond que... Voilà, vous voyez, c'est... Il n'y a pas à se poser 150 000 questions. La personne avec qui vous avez envie d'être, au final, au fond de vous, je pense que c'est évident. Mais peut-être que c'est un peu le brouhaha mental parce que le mental, justement, vient s'immiscer là-dedans. Mais je pense que si vous vous posiez avec vous-même de manière honnête, le choix serait assez rapidement fait. Ok, au niveau de... L'ange gardien. Trente. Sents-tu une brise légère caresser ta joue le matin ? Sents-tu parfois un parfum de fleurs envahir ton espace ? C'est moi, ton ange gardien, l'ami fidèle marchant à tes côtés depuis ta naissance. Silencieusement, je te suis pas à pas. Je reste discret et de temps en temps, je tente une approche. Tout doucement, je me glisse auprès de toi, un peu plus près de ton cœur. M'entends-tu ? As-tu envie de me connaître ? Je suis là pour t'aider à porter tes fardeaux, pour trouver des solutions à tes problèmes. Mon amour pour toi est inconditionnel. Quoi que tu fasses, je peux intervenir si tu me le demandes, car tu as toujours le libre arbitre. En créant l'homme, Dieu lui a laissé le choix. Nous, les anges, sommes les messagers de son amour. Nous sommes là pour aider et protéger les humains. Les animaux ont aussi leurs anges gardiens. La nature entière est peuplée d'anges. Nous sommes des lumières qui balisent le chemin pour que vous ne vous égariez pas, pourvu que vous écoutiez. Il est déjà arrivé que des gens aient échappé à de graves accidents par miracle. Nous intervenons en urgence. Il est clair que tu auras besoin d'un conseil ou d'un soutien. Tu es invité à élever tes vibrations, par exemple en pratiquant la méditation. Si tu fais ce chemin avec l'intention de communiquer avec ton ange, ce dernier va faire descendre un peu ses vibrations pour que tu puisses le rencontrer. Tu pourras même distinguer sa silhouette ou entendre clairement ce qu'il a à te transmettre. C'est un message très important pour la suite de ton évolution. Pour les personnes qui ne sont absolument pas là-dedans, peut-être essayer d'être simplement réceptif ou réceptif aux signes que pourrait vous envoyer la vie. Est-ce que vous pourriez voir vraiment qui vous parle ? J'ai l'impression que c'est lié à votre vie sentimentale. Si vous ne savez pas quoi faire, que c'est le choix artistique, demandez à la vie avec quelle personne je serai peut-être le plus heureux ou la plus heureuse. Qu'est-ce qui m'épanouira le plus ? Quelle direction est-ce que je dois prendre ? Et vous allez voir que très naturellement, des choses vont être remises sur votre chemin pour répondre à vos questions. Voilà ce que je peux vous dire, les poissons. Écoutez, je vous souhaite le meilleur pour cette fin de mois. Et n'hésitez pas à aller voir si vous voulez l'extension, si vous voulez aller un peu creuser et aller un peu plus loin et pouvoir travailler sur vous, peut-être sur des facettes de vous. Et sur ce, moi je vous retrouve d'ici mai et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur.